Oui, je suis François-Xavier Attaridi, je suis ingénieur en informatique de formation. Je travaille dans ce domaine depuis 2005, je suis aux Etats-Unis depuis 20 ans et je suis le président directeur du réseau social Yavedo, je suis également le président des émeros de la diaspora béninoise USA-Canada soutenant les actions de son Excellence M. Patrice Talon et son gouvernement. Merci Monsieur le journaliste, les raisons qui m'ont motivé sont très simples, c'est que dans la diaspora béninoise, particulièrement celle des USA et du Canada, nous avions constaté, moi et plusieurs compatriotes, on constatait qu'il y a eu une opposition farouche au gouvernement de la rupture. Il y a certains béninois de la diaspora qui se disent opposants et qui critiquaient tous à Zemult, tout ce que le gouvernement de la rupture est en train de faire et qui ont tendance ou bien équipaient tout ce qui se fait en noir. Certains compatriotes et moi, convaincus des prouesses du gouvernement de la rupture, des réalisations du gouvernement de la rupture, de l'avancée des projets, de comment le Bénin est en train d'être mis sur l'échiquier international, nous avions décidé de créer les émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada pour mettre la lumière sur le programme d'action du gouvernement, pour mettre la lumière sur tout ce qui se passe au Bénin qui n'a jamais été fait, pour mettre la lumière sur les différentes réalisations du gouvernement de la rupture qui, à coup sûr, est en train d'impacter le Béninois, l'ANDA, est en train d'impacter le Béninois que nous sommes et que, dans quelques années, porteront leurs fruits. Je suis là, j'ai déjà constaté, je suis sur le terrain, à Cotonou actuellement, j'ai déjà constaté du doigt ce qui se fait. J'ai touché du doigt, j'ai vu, et c'est du concret, c'est la réalité. Parlant des activités des émeraudes de la diaspora béninoise USA-Canada, elles se regroupent en deux grands ensembles. un premier ensemble qui constitue les actions humanitaires et un deuxième ensemble qui constitue les actions politiques. Parlant des actions humanitaires, nous avions engagé l'ONG Ousana de notre compatriote Serge Defodji et qui a quand même fait des actions de dons, de quittes, de lutte contre le coronavirus, les lave-mains, les caches-nés, les solutions hydroalcooliques. Nous avions aussi été au chevet des militaires blessés en leur donnant une enveloppe financière. Nous avions aussi répondu financièrement présents à l'appel du gouvernement pour la riposte du coronavirus, pour ne citer que ceux-là, parmi tant d'autres. Maintenant, dans le volet politique, nous avions organisé plusieurs conférences, visioconférences pour soutenir le gouvernement de la rupture. Nous avions fait beaucoup de discours, de prise de position, beaucoup de vidéos, beaucoup de reportages qui sont sortis sur l'OETB et beaucoup d'autres chaînes pour soutenir le gouvernement de la rupture, pour mettre la lumière sur les prouesses du gouvernement de la rupture. Nous avions fait, en quelque sorte, animer la vie politique. Je sais qu'au Bénin, la loi prescrit que l'animation de la vie politique est uniquement l'apanage des partis politiques. Néanmoins, les émeros de la diaspora, bien qu'étant un peu loin du territoire béninois, ont quand même animé la vie politique. Nous avions fait beaucoup de conférences, beaucoup de colloques, beaucoup de réunions et beaucoup de visioconférences, comme je viens de dire, pour mettre essentiellement la lumière sur le programme d'action du gouvernement, pour mettre la lumière sur tout ce que le gouvernement de la rupture est en train de faire pour notre pays, pour mettre la lumière sur ce qui se passe au Bénin et qui permet au Bénin de se révéler à lui-même, de se révéler à la sous-région, de se révéler à l'Afrique, à toute l'Afrique entière et puis au monde entier. Merci, monsieur le journaliste. Le futur des émeros de la diaspora béninoise est sans doute celui-là, qui constituera à continuer et à mettre le cap sur notre soutien indéfectible et inconditionnel au gouvernement de la rupture, à son chef d'orchestre, son excellence, monsieur Patrice Talon. Notre futur se situe au niveau du souci que nous avons à accompagner la dynamique du développement amorcé, initié par son excellence, monsieur Patrice Talon. Le futur des émeros, c'est toujours être prêt de notre patrie, de notre chère patrie, la République du Bénin. c'est d'être disponible à servir le Bénin, c'est d'être là pour le Bénin, c'est d'aider pour un temps soit peu d'utiliser nos expériences, nos expertise pratiques et de les mettre au service de notre pays. Le futur des émeros, c'est d'être à côté du gouvernement, de prodiguer les conseils nécessaires au gouvernement pour la réussite du PAG Acte 2. Le futur des émeros consiste à faire de notre mieux pour que la bonne gouvernance soit d'actualité, pour que la lutte contre l'impunité soit d'actualité, pour que, au finish, le Béninois-Landa puisse joindre les deux bouts et avoir les trois repas par jour. Merci, monsieur le journaliste. Nous voudrions que toute la diaspora nous rejoigne pour continuer le soutien que nous avions déjà mis à la disposition du gouvernement de la rupture. Nous voudrions que la diaspora se joigne à nous pour soutenir ce gouvernement qui est soucieux du bien-être du Béninois-Landa. Nous voudrions que la diaspora, toute la diaspora, que ce soit américaine, européenne, asiatique, africaine, nous voudrions que toute la diaspora, tout entière, partout dans le monde entier, rejoigne les émeros de la diaspora pour que la dynamique amorcée par le gouvernement de la rupture soit soutenue et que nos expériences soient mises à la disposition de ce gouvernement pour le bien-être de notre pays. Je tiens à remercier les émeros de la diaspora béninoise. Je suis en train de dire les membres des émeros de la diaspora béninoise USA-Canada dans leur globalité et je tiens particulièrement à remercier le bureau dirigeant des émeros de la diaspora béninoise de leur disponibilité des sacrifices républicains qui ne cessent de consentir à chaque fois que le besoin se fait sentir les sacrifices de tous les jours qui ne cessent de consentir pour accompagner le gouvernement de la rupture. Je suis très content et je suis très reconnaissant que j'ai des collaborateurs prêts à tout moment pour accompagner la dynamique du développement, accompagner l'organisation des émeros de la diaspora pour nos actions de tous les jours, nos actions de tous les jours, nos actions en direction de notre pays, nos soutiens indéfectibles et inconditionnels au gouvernement de la rupture. Je suis actuellement à Cotonou et j'ai touché du doigt les réalisations du gouvernement de la rupture, j'ai touché du doigt le développement qui est amorcé, j'ai touché du doigt la vie quotidienne que mènent les béninois à l'intérieur du Bénin et je peux leur affirmer que le Bénin avance, que le Bénin évolue et que dans cinq ans, dans dix ans, nous verrons que le Bénin changera complètement sa veste d'être le pays, un pays pauvre ou bien un pays à revenu intermédiaire à un pays émergent et c'est mon souci de le constater et j'invite tout le monde entier, les béninois des quatre coins cardinaux à nous joindre, à joindre le mouvement, l'association qu'est les émeraudes de la diaspora béninoise pour que le développement puisse aller puisque le chef d'orchestre, son excellence, monsieur Patrice Talon l'a dit, le développement ça y est et nous y sommes, ça doit être une réalité. Sous-titrage Société Radio-Canada